... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. La Côte d'Ivoire veut accélérer ses grands projets. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance salue la stratégie économique du gouvernement ivoirien et les actions du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État échange avec Bruno Le Maire sur la mise en œuvre du projet structurant tel que le métro d'Abidjan et l'extension de l'aéroport international. Le président de la République réaffirme aussi sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens. Il a évoqué les questions de paix et de cohésion sociale hier à sa résidence. C'était lors de sa rencontre avec les populations du Grand Sud, l'Est du Sud d'Abidjan. Ses délégations expriment leur gratitude au président de la République pour la nomination de plusieurs cadres, dont le premier ministre Patrick Hachy. Ils ont défendu les couleurs du pays à Kafole et Kolobogou où ils sont tombés au combat. Un hommage national rendu aux trois soldats tués lors de l'attaque des positions de l'armée ivoirienne fin mars. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raïma Ouattara, les a élevés au rang des chevaliers dans l'ordre national. Et puis dans ce journal, on fera un focus sur les cours à domicile et une autre méthode d'enseignement qui gagne du terrain dans les ménages. Des parents offrent ces cours particuliers aux enfants pour combler les lacunes. On verra son impact réel sur le rendement scolaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi avec le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Relance. Bruno Le Maire et le chef d'État ont évoqué le lancement des travaux de l'extension de l'aéroport et le métro d'Abidjan. Le point avec Awatouré. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai à Paris et les grands chantiers d'infrastructures, notamment l'extension de l'aéroport international à Félix-Fouibouagny et le métro d'Abidjan étaient au cœur des échanges. Nous sommes à un moment historique de notre relation. Nous avons la possibilité de sortir de la crise économique, de la crise sanitaire plus fort et ensemble. Vous savez les liens d'amitié, je dirais même les liens de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Je pense que c'est un des éléments solides sur lesquels nous voulons construire pour l'année 2021. Nous avons d'abord beaucoup de projets en commun, des projets qui ont été lancés par le président Alassane Ouattara et qui vont changer la vie des Ivoiriens. Je pense évidemment au projet de métro d'Abidjan. J'ai eu l'occasion hier de prendre la grésine, de voir le défi humain et le défi économique que ça représente de réaliser ce projet d'Abidjan. Mais nous allons accélérer les travaux et faire en sorte que les habitants d'Abidjan puissent en voir les bénéfices le plus rapidement possible. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement total des entreprises françaises pour une réalisation la plus rapide possible. Nous avons aussi le projet d'aéroport, d'extension de l'aéroport Oufouet-de-Boigny. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette extension. Je crois que c'est aussi le symbole de la qualité de la coopération économique entre nos deux pays. Le sommet qui doit se tenir le 18 mai prochain en France, auquel participera la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président de la République Alassane Ouattara de son implication dans la préparation de ce sommet. C'est un sommet auquel nous attachons avec le président de la République une importance considérable. Parce qu'il doit permettre d'éviter ce que nous redoutons, la grande divergence à la sortie de la crise économique entre les pays développés qui auraient tous les moyens financés pour redémarrer économiquement, agrandir leurs entreprises, créer des emplois, et les pays en développement qui, eux, seraient laissés en arrière. Cette grande divergence, nous voulons, avec le président de la République, l'éviter. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire de ce sommet du 18 mai un grand succès pour les pays en développement, pour l'Afrique, avec l'appui d'états de nations amies comme la Côte d'Ivoire. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme ont également été abordées au cours de cette rencontre. Et dans ce cadre, la France entend apporter un appui à la Côte d'Ivoire, qui est son partenaire économique privilégié dans l'espace UEMOA. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance était aussi à la primature. Bruno Le Maire a rencontré le premier ministre Patrick Hachy, un échange pour faire le point sur la relation économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Plusieurs sujets clés, comme les travaux du métro et de l'aéroport international d'Abidjan, évoqués. Bruno Le Maire, on l'a entendu à l'instant, a indiqué que la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement de la France. Et toujours dans la coopération, au palais de la présidence, le président de la République s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. Les relations entre les deux pays étaient au centre de cette audience qu'on voit avec Awatouré. L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour elle d'évoquer avec le chef de l'État les relations de coopération qui existent entre les deux pays. Nous avons fait de très bonnes discussions concernant les relations bilatérales entre les deux pays. Et comme vous le savez, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire ont des relations circulaires qui l'ont nos deux pays depuis 1962. Il y a beaucoup d'accords de coopération entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, comme dans le domaine de pêche, de traitement de ressortissants, la libre circulation des biens et des services, et aussi dans le domaine du commerce économique et culturel. La diplomate mauritanienne a également abordé avec le président de la République, Alassane Ouattara, des questions liées à la COVID-19 et ses effets sur les pays de la sous-région ouest-africaine. – Reconnaissance, remerciement et engagement. La population du Grand Sud, de l'Est, du district autonome d'Abidjan exprime leur gratitude au président de la République. Des cadres, des élus et chefs traditionnels reçus hier par Alassane Ouattara à sa résidence, il salue le choix du chef de l'État porté sur plusieurs fils de ces régions nommés à de hautes fonctions dans le pays. Alassane Ouattara se réjouit de cette initiative. Il a réaffirmé sa volonté d'une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Jérôme Kofi-Abolé. – Tous pratiquement en tenue traditionnelle, choisis pour la circonstance, ils sont des hauts cadres venus au nom des populations des régions de l'Est et du Grand Sud de la Côte d'Ivoire pour rendre un hommage des plus mérités au président de la République, Alassane Ouattara. Un hommage de reconnaissance au chef de l'État pour sa confiance à l'égard de ses cadres dans sa vision en vue de la construction nationale. – Nous sommes ici avec nos enfants, une fois de plus, pour vous traduire de vive voix au nom de tous les rois, les chefs de cantons, de tribus, de terres, de villages et de communautés avec qui nous vivons en parfaite harmonie dans nos régions. Notre gratitude, notre joie, celle de parents qui ont vu leur fils être promus à de hautes responsabilités au sommet de l'État. – Oui, ce sont des actes forts et même très forts qui nous toussent au plus profond de nous-mêmes. – Parmi ces cadres promus par le président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire, on peut citer le Premier ministre Jérôme Patrick Hachy, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Aka Aouile, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, – Merci, Excellence, de nous permettre aujourd'hui de marcher la tête haute avec la conviction encore plus forte que nous ne nous sommes pas trompés, que nous ne pouvions pas nous tromper, car nous avons un chef qui est toujours resté constant dans ses engagements, qui a toujours été franc dans ses relations avec les autres et qui fait ce qu'il dit. – Excellence, Monsieur le Président, vous nous avez honorés. Notre gratitude se traduira par notre acharnement au travail, notre fidélité à vos idéaux et à votre vision. – Nous sommes désormais et pour toujours, oui, les disciples de votre vision glorieuse pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. – Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes là, en ce jour béni du 29 avril, dans un élan de solidarité, vos frères et soeurs des dix régions qui ont été citées, du Grand Sud et de l'Est et du district autonome d'Abidjan, pour vous dire, à titre principal, trois mots. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, reconnaissance à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, et engagement total à vos côtés. – Monsieur le Président, vous nous offrez une nouvelle fois l'opportunité de vous témoigner la force profonde de nos sentiments, de vous réaffirmer l'indéfectible loyauté à votre œuvre et à votre personne, qui guide et guidera toujours nos pensées comme nos actes. Soyez-en humblement, sincèrement et infiniment remerciés. – Excellence, par votre ambition et par vos actes, le progrès est venu frapper à nos portes, dans une ampleur que nous attendions toutes et tous depuis si longtemps. Oui, vous avez su respecter et faire grandir cette Côte d'Ivoire plurielle et nous vous en serions toujours reconnaissants. Vous avez su, comme nul autre, dire aux peuples de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest que leur voix comptait, que leurs paroles portaient, que leur contribution au destin de la Côte d'Ivoire était précieuse et essentielle. – Excellence, nous vous remercions humblement pour cet avenir neuf que vous avez tracé pour nos régions, nos peuples et nos personnes. – Pour le président Alassane Ouattara, il n'y a aucun doute que ses personnalités et leurs régions soient attachées à ses idéaux quant à sa quête permanente de la voie à suivre pour l'épanouissement des Ivoiriens. – Chers frères, chères sœurs, je ne suis pas surpris par votre présence importante aujourd'hui. En effet, au cours des visites d'État que j'ai effectuées dans vos régions, j'ai eu l'occasion d'apprécier votre sens de l'hospitalité et votre attachement à ma personne et à celle de mon épouse, la Première Dame. J'ai aussi noté votre engagement à soutenir la grande œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire plus moderne, plus prospère, plus solidaire et plus fraternelle. Et à cet égard, je voudrais vous remercier pour votre soutien lors de l'élection présidentielle du 30 octobre, ainsi que pour toutes les initiatives prises pour l'apaisement du climat social après les violences regrettables constatées dans certaines régions. Je salue à nouveau l'importante contribution des filles et des fils de l'Est et du Grand Sud au développement de notre pays, que ce soit au service de l'État comme dans le secteur privé. L'une de vos régions nous a donné un homme compétent de grande loyauté et d'un grand dévouement au service de l'État, un acteur de développement local au contact de nos populations, particulièrement la région de l'Amé. Bien évidemment, je veux parler de mon jeune frère, le Premier ministre Patrick Hachy. Patrick, merci pour ton soutien de tout instant, pendant ces moments difficiles, ton attachement et ton affection. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué que c'est dans l'union entre tous les oufouettistes que l'on peut faire face efficacement à tous les défis. Dans ma vision de la Côte d'Ivoire, le PDCI doit être au RHDP. Le PDCI doit être au RHDP. Je considère que c'est une approche que nous devons avoir, je l'ai dit au Premier ministre, et je lui ai dit que moi-même, je suis en contact avec le président Bézié, et ce n'est pas plus tard qu'avant-hier, nous nous sommes parlé, parce que je crois que c'est important que nous ayons des options politiques basées sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et le RHDP ont la même vision de la Côte d'Ivoire, et nous avons construit ensemble la Côte d'Ivoire. Nous sommes des partis libéraux et des centres-droits. Nous sommes contre la violence, et ainsi de suite. Donc rien ne doit séparer le PDCI du RHDP. Aussi, le président Alassane Ouattara a-t-il ajouté qu'il tient à une réconciliation véritable pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Je souhaite que la Côte d'Ivoire continue en paix. Et comme vous le savez, nous avons donc engagé un processus de réconciliation renforcé. C'est pour cela que nous avons un ministre chargé de la réconciliation à qui j'ai parlé encore cet après-midi, parce qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui étaient au Ghana, je crois, qui avaient peur d'être arrêtés à l'aéroport. Je lui ai dit de leur dire qu'il n'y a pas de problème. On leur a dit qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent rentrer. Comme je l'ai indiqué pour Laurent Babot, qu'ils peuvent rentrer à tout moment. Et par conséquent, je voudrais que l'on sache que cette volonté de réconciliation et de retour au pays doit être donc connue de tous. que la Côte d'Ivoire tient à cette dernière étape qui est la vraie réconciliation des fils et des filles de notre pays. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Alassane Ouattara leur a dit grand merci pour les présents qu'ils lui ont faits à l'occasion de cette rencontre. Des présents comme des reconnaissances physiques, il s'agit précisément des pankhitas et des parures ainsi que des attributs de commandement et un tableau, symbole des richesses culturelles ivoiriennes. C'était donc une forte délégation qui a effectué le déplacement à la résidence du chef de l'État hier. Des cadres élus expriment leur engagement aux côtés d'Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. Les costumes ont fait place aux tenues traditionnelles d'Aparat ce jeudi à la résidence du chef de l'État. Autour du chef du gouvernement, Patrick Hachy, plusieurs régions sont venues dire aussi merci. Nous sommes un peuple reconnaissant et on ne dira jamais assez merci au président de la République parce qu'au-delà de ce qu'il a fait récemment, il fait toujours pour nous au niveau des réalisations. Nous, au niveau du Moroni, on l'a dit, nos régions sont dans une phase de renaissance parce qu'elles sont restées longtemps, très longtemps en marche du développement. Et grâce au président Alassane Ouattara, nos régions actuellement sont en train de renaître. On voit, c'est palpable. Nos populations sont résolument engagées dans la politique de développement du président de la République. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui aux côtés du Premier ministre pour venir traduire notre gratitude à M. le président de la République pour tout ce que, d'abord pour les nominations, mais aussi pour tout ce qu'il fait, pour notre région. Vous voyez toutes les infrastructures, les routes, l'eau potable, l'électricité. Vraiment, ce sont des éléments importants qui permettent donc à nos populations de vivre mieux. La désignation du Premier ministre, H. Patrick, montre clairement que le président s'adresse à tous les Ivoiriens. Il a une vision, il aime son pays et il vient de le démontrer à travers ce gouvernement qui épouse l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire et qui montre clairement que nous pouvons être différents mais vivre ensemble. Et toutes les régions s'engagent ainsi à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. À la primature, le Premier ministre Patrick Hachy a échangé ce vendredi avec une délégation de EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ces émissaires ont discuté de l'organisation des modalités pratiques du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La délégation était conduite par l'ancien ministre Aswa Hadou, l'ancien Néba Kayoko. Pour ce rendez-vous au siège de la primature à Abidjan Plateau, Aswa Hadou, le mandataire du président Laurent Gbagbo, avait à ses côtés Sébastien Dano Dédier et Odette Souyer, tous membres de la famille politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Un moment de compassion pour Ahmed Bakayoko décédé mais surtout un message politique par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Comme ce sont des personnalités d'un certain âge, à côté d'eux, nous avons créé ce que nous appelons un comité opérationnel qui va travailler effectivement sur le terrain. Tout ce monde va se mettre au travail. Le Premier ministre a été heureux, content et nous a assuré de son soutien, le soutien du président pour que tout aille vite. Tout aille vite. Donc dès lundi prochain, nous nous mettons au travail pour préparer l'arrivée effective du président Laurent Gbagbo. C'est après ces travaux de lundi auxquels prendront part le ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadiokounan, et son collègue de l'intérieur, Vagonde Diomandé, que la date effective du retour de Laurent Gbagbo devrait être annoncée. Mais déjà avec l'arrivée des exilés du Guénan et la libération de personnes arrêtées à la suite de la désobéissance civile, le chemin de la décrispation politique se trouve quasiment déblayé. Ils sont au total 6 qui ont regagné la Côte d'Ivoire. Parmi eux, Kone, Katina, Justin, Damanor, Picasse et Jeannette Koudou. Ils sont rentrés ce vendredi à Abidjan. Ces cadres du FPI proche de Laurent Gbagbo ont passé 10 ans hors du pays. Ils sont arrivés de la capitale ghanéenne, Accra, à bord d'un vol régulier. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Côte. tripartite signée le 6 octobre 2011 entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Il n'y avait que de l'émotion à la place d'armes de l'état-major général des armées ce matin. La grande muette pleure. Trois soldats morts au combat à Kafolo et à Kolobougou. Leur position avait été attaquée. Dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, la cérémonie d'hommage national aux militaires et gendarmes tombés au champ d'honneur s'est tenue en présence du ministre de l'État, ministre de la Défense. Tenebiraïma Ouattara les a élevés au rang de chevalier de l'ordre national. Abou Sanougou. Ceux à qui la nation rend hommage sont au nombre de trois. Ce sont deux militaires et un gendarme. Ils ont payé de leur vie la défense de leur position, attaquée dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, respectivement à Kafolo et à Kolorobo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce qui leur vaut de recevoir cet hommage militaire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebiraïma Ouattara, à la place d'armes générales de corps d'armée, Ouattara Paul Tomadakine, de l'état-major général des armées, qui va accompagner du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadjokouna Bertin, et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogou s'inclinait devant leur dépouille. Ces héros, morts en mission commandée, vont être décorés à titre posthume. La réchale des logis Kone Adama, soldat de première classe, Sissé Abou Aziz, soldat de deuxième classe, Kofana Amara. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grâces. L'hommage national concerne un sous-officier de l'escadron de Bounah et deux militaires, l'un des forces spéciales et l'autre du premier bataillon de commandos et de parachutistes. À tous les trois, Adama, Abou Aziz, Amara, morts pour la patrie, votre sang versé a aidé à garder sauf l'honneur des forces armées de la jeune arméry nationale et partant celui de la nation entière. Vous êtes morts, certes, mais vous n'avez point été déshonorés. Vous avez vécu fidèles à vos convictions et à vos valeurs de soldats. Quant à nous, encore présents sous le drapeau, montrons-nous dignes du sacrifice de notre défunt. Puis l'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage. Arrive le moment de la séparation. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biray Mawattara, va remettre le drapeau national et les attributs aux représentants des familles. Cela, en souvenir des services rendus par les défunts aux armées et à la nation ivoirienne. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Dumbia, et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalotouré. Alors que la chanson d'adieu est entendue, les porteurs se saisissent des cercueils et marchent vers les corbières. Une procession funèbre, moment d'intenses émotions. Chacun de corbières, après avoir reçu son cercueil, quitte définitivement l'état-major général des armées. Le procureur Ado Christophe Richard fait le point des enquêtes en cours. Tout se passe bien. Il était face aux journalistes pour une conférence de presse. Le magistrat s'est prononcé sur trois dossiers. L'attaque de la base militaire de Ndotré, l'état des procédures, les événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019. Amit Roré, Astoutouré. Ado Christophe Richard, procureur de la République en conférence de presse. Trois points ont été retenus lors de ce rendez-vous avec les journalistes. Sur l'enquête relative à l'attaque de Ndotré, le magistrat éclaire la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, aux environs de 1h du matin, des individus non identifiés, armés de fusils de type Kalashnikov ont attaqué la base militaire des forces armées de Côte d'Ivoire FACI, dites bataillons projetables 6 à Abobond-Dotré, avec la ferme intention d'y pénétrer. Le bilan de cette attaque s'est établi comme suite. Quatre assaillants tués, dont deux de nationalité libérienne, un de nationalité ivoirienne et un dernier non identifié pour faute de documents administratifs. Un blessé parmi les forces de défense et de sécurité. Du matériel militaire saisi dans un appareil de communication entre les personnes présentes sur le théâtre des opérations et d'autres qui ne sont pas. L'enquête immédiatement ouverte a permis d'interpeller 26 personnes en lien avec les faits, dont 15 de nationalité ivoirienne, 8 de nationalité camerounaise et 3 de nationalité libérienne. Le conférencier est ensuite revenu sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutives des infractions pénales et ainsi après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de fausses nouvelles, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. Les juifs d'instruction ont ordonné les 28 et 29 avril 2021 la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus. Parlant du jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019, le procureur de la République se montre clair. Pour rappel, les 23 et 24 décembre 2019, mon parquet avait ouvert une information judiciaire contre M. Soro, Tibafori, Guillaume et tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complots. Contre M. Le Bonion, Agnima, Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles forces tentant à jeter de discrédits sur les institutions et les fonctionnements et ayant attraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État et également les faits de tous valeurs publics. L'instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et de 20 autres devant le tribunal criminel. L'audience devant le tribunal correctionnel a déjà débuté depuis le 16 avril 2021 et l'audience devant le tribunal criminel est prévue le 19 mai 2021. Ado Richard Christophe a au terme de sa conférence de presse demandé à la population plus de vigilance et de collaboration. L'objectif ? Contribuer à éviter tout acte de déstabilisation. La quatrième réunion du comité de suivi et évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée ce vendredi à Abidjan. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays comme Diakamara et Alpha Bari ont signé le rapport conjoint pendant deux jours. Les experts ivoireaux au Burkina B ont échangé sur les questions de sécurité, économie, infrastructure et relations internationales. Le soutien scolaire à domicile est une autre méthode d'enseignement qui est appuyant sur rue, dans les ménages, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Des parents d'élèves ont recours à des enseignants de formation ou des particuliers pour la prise en charge de leurs enfants. Que ce soit aux primaires, aux secondaires et même dans l'enseignement supérieur, ils espèrent ainsi renforcer les capacités des apprenants. Alors, comment fonctionne ce qu'on appelle les cours à domicile et surtout, quel est son impact réel sur le rendement scolaire des enfants ? C'est ce qu'on va voir dans le dossier avec Jean-Marc Diadji. Certains soirs à la même heure, Franck a rendez-vous chez la famille Série dans une cité résidentielle à Angré, 7e tranche, commune de Cocodou. Ce jeune homme de 27 ans est étudiant en master de droit public à l'université Félix-Fouet-Boigny d'Abidjan. Répétiteur, il dispense des cours de puissance. à 2 ans, à Noël et à Évra, les cadets de la fratrie. Une solution pour payer ses freins d'inscription et être autonome financièrement. Pour ce soir, la lecture et les mathématiques sont au programme. Avec quand, on n'a pas fait des exercices d'application ? Non, on n'a pas fait des exercices d'application. Être répétiteur nécessite, selon Franck, organisation et du professionnalisme. Il faut des répétiteurs capables de pouvoir faire un travail psychologique parce qu'aujourd'hui, les enfants ont tendance à plus s'attacher à la facilité. Il me permet de m'améliorer en français, en EDH, et puis en histoire, dans tous les termes, il y a aussi le stress du résultat attendu par les parents. Il y a aussi l'éducation des enfants. Je peux vous dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie de travailler. Le chef de la famille Seri semble approuver le travail de l'encadreur à domicile. Mon fils qui est en classe de 5e, travaille très bien en matière physique. Comme Franck, il a réussi son niveau en français. Aujourd'hui, il est premier en français. Notre boulot nous prend trop de temps. donc quand le répétiteur est là, lui, il peut toujours travailler avec l'enfant quand il vient de l'école et donner des conseils à l'enfant pour qu'il soit toujours en contact avec ses études. Le renforcement à domicile, ce n'est plus une activité individuelle depuis un certain temps. Avec une décennie d'existence, cette entreprise est spécialisée dans l'enseignement à domicile des élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire dans le programme français. Elle recrute chaque année une dizaine d'enseignants pour alimenter son réseau d'encadreurs. Ce matin, la chargée des relations publiques reçoit Macker, un encadreur postulant. Vous avez toutes les questions relatives au protocole, tout ce qu'on attend de vous, tout ce qu'on peut vous apporter. Après 30 minutes d'échange, l'entretien s'avère concluant. Macker ira gonfler l'effectif des enseignants de ce cabinet. Le point de nos échanges concernait mon niveau, mon expérience à la matière. Nous produisons comme conseil à nos professeurs de rester eux-mêmes, de faire montre de bonnes valeurs sociales, éducatives, de rester pédagogue et aussi de s'intéresser véritablement au bien-être des étudiants et aussi des parents. Félix dirige depuis 5 ans une agence de formation spécialisée dans le soutien scolaire à domicile. A l'instar des autres structures légales qui opèrent dans ce secteur, une dizaine dans le district d'Abidjan, Félix promeut l'excellence mais préfère opter pour un suivi sur le terrain. Nous pouvons même arriver et surprendre de façon inopinée les enseignants pour voir comment ils travaillent, est-ce qu'ils transmettent réellement ce qu'ils ont appris avec nous aux enfants. Sur la question de la rémunération, un encadreur à domicile affilié à un cabinet de formation gagne entre 50 000 et 150 000 francs CFA pour les élèves du cycle primaire et 75 000 et 150 000 francs CFA pour celui du secondaire. Nous sommes tenus par des résultats alors il faudrait que les parents à leur tour fassent en tout cas l'effort pour payer correctement l'enseignant. Un parent d'élève sur trois a recours aujourd'hui à un répétiteur en Côte d'Ivoire selon les statistiques des entreprises spécialisées dans ce secteur. Jean-Noël, à l'exemple des autres enseignants de formation, n'est pas indifférent à cette méthode d'enseignement et son impact. Qu'ils soient enseignants de formation ou personnes qui viennent juste donner des cours, de ne pas anticiper le programme parce qu'anticiper les cours revient à donner l'occasion à l'élève d'être distrait en classe parce que lorsque l'enfant a déjà vu ce qu'il a comme cours à la maison, il est beaucoup plus enclin au bavardage. On conseille aux répétiteurs de ne pas aller vite à la maison. C'est de la révision qu'il doit faire avec l'enfant. Ce n'est pas eux qui doivent faire le cours. C'est lorsque l'enfant vient avec son cours à la maison qu'on lui explique ce qu'il a fait et qu'on travaille avec lui. Alors il est vraiment déconseillé pour un répétiteur d'anticiper sur les cours à venir de l'élève. La direction de la pédagogie et de la formation continue l'approuve que pour des cas spécifiques. En réalité, tous les élèves n'ont pas besoin de cours à domicile. La simple raison est qu'à qui on donne le cours ? C'est de l'aide. L'aide veut dire que c'est l'élève où on a détecté des problèmes des utilisateurs dans l'acquisition et donc on lui apporte un soutien. Mais si l'élève est déjà brillant, il faut qu'on lui donne le soutien. Ce qu'on doit travailler à travers ces cours, c'est l'autonomie. Comment faire pour que l'enfant lui-même, une fois le répétiteur est parti, que l'enfant puisse continuer ? Améliorer le rendement scolaire de l'élève nécessite un répétiteur compétent et une collaboration entre celui-ci et les parents d'élèves selon le directeur de la pédagogie. Il faut des qualités de quelqu'un qui a une grande écoute. On doit être attentif, écouter l'enfant, le laisser parler, voir quels sont les problèmes et aller doucement. Nous souhaitons leur dire que leur enfant n'est pas aussi nul qu'il croit. Il suffit de mettre une relation entre le parent, la maison et l'école et de bien suivre ce travail pour que les enfants réussissent. Il n'y a aucun enfant qui est né pour être incapable de lire et d'écrire. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, la performance en lecture et en mathématiques s'est nettement améliorée pour les élèves du cycle primaire en début de scolarité et a régressé de 15 points pour ses apprenants en fin de scolarité. Conclusion des études faites sur la période 2019-2020 par le programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays d'Afrique francophone. Au vu de ce rapport, la Côte d'Ivoire garde la moyenne et conserve son rang de meilleur investisseur dans le domaine de l'éducation. La prise en charge des élèves en difficulté d'apprentissage met finalement à contribution le ministère de tutelle, enseignant, directeur d'établissement scolaire et parent d'élèves. Cour à domicile, quel impact c'était le dossier vide ici de ce soir avec Jean-Marc Diadji. L'association des usagers du transport et des réseaux routiers est d'accord avec la mesure de suspension des inspecteurs des examens du permis de conduire. Elle a produit une déclaration et la note va plus loin. Elle demande la suspension des agréments de toutes les auto-écoles complices. On le voit avec Walter Amadou Atara. À la mairie d'Ajame, des usagers du transport et des réseaux routiers de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'association dénommée Autrécis sont en conclave. Ils se concertent afin de se prononcer sur la mesure de suspension des inspecteurs des examens théoriques et pratiques du permis de conduire pour une durée de trois mois par le ministre des Transports. Un communiqué a sanctionné ce conclave. Nous saluons le courage et la volonté du ministre de mettre fin à cette mafia qui existe depuis plusieurs décennies et dont les conséquences sont dédommageables aussi bien pour les pays que pour les familles. Nous demandons aussi que le gris jette un coup d'œil dans la société qui est en charge de la fabrication des plaques d'immatriculation. Nous demandons la suspension des agréments de toutes les auto-écoles comprises des inspecteurs avec la mise en place d'une commission chargée d'attribuer les agréments. Cette association encourage également le ministre Amadou Kone à poursuivre sans relâche l'assainissement du secteur des transports routiers en général et la sécurité routière en particulier. On n'oublie pas aussi la lutte contre la COVID-19. La pandémie est toujours active dans le pays. Allons voir ce que disent les chiffres aujourd'hui. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 38 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 904 échantillons en prelevé soit 2 % de cas positifs 28 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 46 036 cas confirmés dont 45 526 personnes guéris 286 décès. et de 124 cas actifs à la date du 29 avril. Au total 149 037 personnes vaccinées contre la COVID-19. L'actualité c'est aussi le mois de Ramadan. Moment de jeûne pour la communauté musulmane. Le président de l'Assemblée nationale leur apporte son soutien à cette période de pénitence. Amadou Soumoro offre 30 tonnes de vivres au COSIM. Mamadou Kouassi. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire solidaire de la communauté musulmane dans cette période de Ramadan. Pour traduire cette marque de solidarité en actes, un don de vivres est fait au COSIM, conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Un don de 30 tonnes de vivres constitue de 10 tonnes de riz, de 10 tonnes de sucre et de 10 tonnes de lait. Le don est remis par le vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Diawara, représentant le président Amadou Soumoro, avant de saluer la désignation du nouveau président du COSIM. Ce geste magnanime du président de l'Assemblée nationale, tout aussi important, a surtout valeur de symbole en ce mois de Ramadan. Symbole de foi, de fraternité et de partage. le président de l'Assemblée nationale invite les imams à continuer de prier intensement pour le président de la République. Je vous invite donc à augmenter vos prières pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Satisfait de la démarche du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumoro, le nouveau président du COSIM a traduit la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire au donateur. Le chèque Aïma Ousmane Diakite a rassuré les envoyés d'Amadou Soumoro de la bonne répétition du don. Dans l'islam, donner la rupture à un jeune c'est avoir l'équivalence de la récompense que Dieu allait lui donner. Inch'Allah, nous ferons en sorte que votre objectif qui est d'aider les musulmans à faire dans de bonnes conditions le jeûne, nous allons redistribuer afin que ceux qui méritent puissent bénéficier de vos dons. Cette cérémonie de remise des dons a été également l'occasion pour le nouveau président du COSIM et l'ensemble des imams, de faire des prières et des bénédictions pour le président de la République à la Sainte-Nantara et surtout pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est demain samedi, la fête du travail le 1er mai. La célébration officielle se tient à l'auditorium de la primature demain matin à 10h. Elle est présidée par le premier ministre chef du gouvernement Patrick Hachy. Voilà qui m'interme. À ce journal, merci de l'avoir suivi retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet demain à 20h. Marie-Longoran on se quitte avec ce que dit le sage. Ce n'est pas avec la précipitation qu'on retire la main prise dans les épines d'un palmier.